Chers moussistes, bonjour, on va parler aujourd'hui de l'emprise. L'emprise est un processus pervers destiné à dominer l'autre, un sujet, une personne ou un groupe de personnes. Un petit exemple clinique. Julie vient de quitter son mari qu'elle a surprise en train de violer leur fille âgée de 12 ans. Elle va aussitôt porter plainte. Mais sa fille, Sophie, affirme que sa mère a menti. Le compagnon actuel de Julie est son beau-père. Et lorsque sa mère l'a surprise avec cet homme et qu'elle a porté plainte, elle-même a dit que sa mère était une venteuse. Tout recommence selon le processus de répétition littérale. Malgré l'aide des UMJ, une association et même de l'inspecteur de police qui avait enquêté lorsqu'elle avait 12 ans, elle ne parvient pas à se faire comprendre et reconnaître par la justice. Ne cherchez plus le livre « Le vampirisme au quotidien » mais sa réédition « Comment ne plus être victime ». Ce sont les patients qui, en utilisant ces métaphores vampiriques, m'ont incité à lire le livre de Bram Stoker, Dracula, où j'ai retrouvé réellement toutes les caractéristiques de la perversion. Mais attention, tous les hommes violents, toutes les femmes manipulatrices, ne sont pas des perverses. En fait, il n'y a pas de profil d'homme ou de femme violente. Tous les hommes et les femmes violents ne sont pas des perverses, mais ils sont tous narcissiques. Vous avez sur cette diapositive la photo de Nosferatu, c'est-à-dire Dracula, lorsqu'on l'a porté à l'écran la première fois. Évidemment, le vampire ou la vente n'ont pas cet aspect. Ils sont plutôt irrésistibles. Faits capitables. Le pervers, le vampire, ne peut agir que si on l'y invite. Ceci est particulièrement important pour comprendre un des aspects de la difficulté de les confondre. La métaphore du vampire fonctionne. Le vampire déteste la lumière, c'est-à-dire la vérité. C'est un grand embrouillard, d'ailleurs. Il se déplace avec un nuage de fumée que lui-même suscite, selon Bram Stoker. Il ne se reconnaît pas dans le miroir. Métaphore extraordinaire. Absence de culpabilité. Impossibilité de traitement. Il est entièrement vide et ne se projette même pas sur le plancher. En fait, il est l'incarnation du mal absolu. Et sa caractéristique est qu'il jubile dans l'action. Il est absolument nécessaire pour lui d'être dans l'action, c'est-à-dire de vider ses victimes pour survivre. La métaphore est également performante pour comprendre les lignées de vampires et les lignées de zombies, c'est-à-dire, par répétition, les gens qui s'identifient à l'agresseur ou les gens qui sont dans des processus perpétuels de revictimation. Ce qui caractérise les processus pervers, c'est l'ambrouille. Bien entendu, tout dépend de la situation. Lorsqu'on est un parent en position de domination ou qu'on est un capot dans un camp de concentration, inutile d'utiliser des stratégies pour jubiler, à faire le mal. Mais dans les autres circonstances, le vampire, la vamp, sont passés maîtres dans l'art de la manipulation, du mensonge, des accusations sans preuve, du discours pervers fait de doubles liens. Et lorsque la victime est mordue, commencent les graves ennuis, humiliation, désamour, terreur. En fait, le vampire, plus il agit, mieux il se porte contrairement à la victime. C'est ce qu'on appelle le processus d'inversion. De plus, les pervers sont capables de s'organiser entre eux, ils savent se reconnaître et organiser leur impunité. Les victimes, au contraire, sont totalement différentes. Certaines s'inscrivent dans un processus de répétition littérale. Elles ont été maltraitées et constamment victimes. Au début, elles ne comprennent pas. Elles se culpabilisent et pensent être responsables des sévices psychologiques qu'elles subissent. Ces sévices répétés entraînent métaphoriquement des hémorragies narcissiques, si bien que progressivement elles-mêmes aussi se vident, et n'ont plus de défense. Elles ont en fait des troubles de la personnalité que nous avons déjà décrits comme étant des traumas complexes. Les attaques narcissiques des pervers sont des violences physiques, sexuelles, de graves négligences, des violences économiques, mais surtout des violences psychologiques extrêmement difficiles à prouver. Et l'on a vu les difficultés de Julie à briser l'emprise lorsque son conjoint, son ex-beau-père, a violé sa fille. La lutte contre les pervers est extrêmement difficile. Il faut d'abord vaincre le déni. Dans le livre, ce sont les difficultés du professeur Van Helsing qui ne parvient pas à faire comprendre à ses élèves qu'ils sont en proie à un vampire. Comment faire admettre l'impensable ? En fait, notre société est assez fascinée par les pervers. Que ce soit la famille, l'école, les médias, la société dans son ensemble apprécient les rapports de force. Mais pour lutter contre un vampire, il faut s'unir les uns aux autres. Les victimes doivent par exemple trouver des associations, des avocats, des bons psychiatres, pour avoir des dossiers solides qui convaincront la police et la justice. Bromstocker nous prévient, il faut les éliminer, comme on le voit sur cette illustration où Saint-Georges terrasse le dragon. L'éliminer, c'est amener du sens et du symbolique, c'est-à-dire faire triompher la justice en travaillant en réseau. Je vous remercie.